Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Warhammer 3. Ce soir nous avons continué notre campagne avec Bellacor, le premier prince démon. On avait fait plutôt un bon démarrage la dernière fois, on avait récupéré Albion et ensuite plusieurs forteresses en Northcance, j'étais fait pas mal de vassaux. Le problème c'est qu'on a la guerre au sud contre les Bretonniens, mais aussi au nord contre Sigvald et ses vassaux. Donc mon idée à l'heure actuelle c'était de me recentrer déjà, mais je pense que je vais plus partir vers le nord parce que Sigvald est l'une des factions que je dois détruire pour faire la victoire de la campagne courte. Donc je vais plutôt partir vers le nord et récupérer quelques forteresses par-ci par-là avec un peu de chance. Donc là Bellacor est en haut, donc là j'ai plus grand chose à faire. J'ai une armée en défense à Konkata si jamais, elle peut se déplacer n'importe où. Et si j'arrive avec un peu de chance à m'emparer de certaines places, je pourrais rendre des colonies aussi à haut à gauche et les vassaliser. Je vois aussi que Darkblade il est en guerre, alors j'ai l'impression. Parce que je viens de voir, on m'a dit ce qu'il a goûté. Donc on est en termes corrects avec eux, donc ils sont en guerre avec Grosier de Feu, la Légion de la Reine du Carnage, mais aussi les Noé. Donc il est en guerre avec ma 2-Z faction qu'on ne connaît pas mais qui sont en l'autre bouge. Voilà. On a le chemin vers la grande disponibilité, mais pour le moment je ne vais rien faire. J'ai suri un petit peu ce que font les différentes armées parce que là ça va être intéressant. Donc là, je rappelle, on a déjà réduit à 165 factions. On était à 264, il y a 100 factions qui ont disparu en 40 tours. Ouh, la tension. Il y a la flotte qui se pointe là. Ils ont beaucoup de maraudeurs, attention. Ouh là. Bon, on a 2 unités de plus, 6 comforts ici, on va attendre. Par contre là, on va essayer de recruter rapidement. Alors je vois qu'on a 200 guinées, on va tout de suite les embarquer. Voilà. Ça fera 9. Euh... J'ai vu quelques unités de cavalier maraudeur. Voilà. Ça nous fera une petite armée conséquente déjà. Donc la deuxième armée là, il faudra faire attention aussi. Je vais essayer de revenir à vitesse grand V vers le nord. Alors B, d'accord, tu vas vite te pointer. Ce serait dommage de perdre cette forteresse. C'est ça. Donc là, mes alliés sont partis vers le sud. Donc ça, ça m'arrange un peu. Peut-être que je vais en demander à Wilfrig d'aller attaquer plutôt. Ok, bon, il ne peut pas... D'accord, tu peux défendre cette cible si ça ne te dérange pas. Hop. Bon là, à mon avis, ils vont m'attaquer, c'est sûr. J'espère juste que le monolithe va tenir le temps 2, le temps que Bellacor revienne. Salut Jojo, ça va ? Alors en gros, là, pour voir un meurtreau, on est sur Immortal Empire. Bon, je te résume vite fait la campagne du Royaume du Chaos. En gros, t'as Bellacor qui veut se venger des 4 dieux du Chaos qui l'ont déchu. Littéralement, parce que c'était le premier prince démon. Et du coup, nous, on est... Là, j'ai joué Bellacor, donc là, sur la campagne Immortal Empire. Mon but, ça va être de récupérer des forteresses des Norths, vassaliser les Norths. Et dans la campagne courte, ça va être de taper l'host décadent de Sigwald ainsi que la faction de Slanesh Denkari qui se trouve à Nagaroth, à l'heure où on parle. Donc là, pour le moment, je suis en train d'essayer de revenir à vitesse grand va avec Bellacor parce qu'au nord, il y a de la menace qui arrive. Deux armées des vassaux. Oh, il y a encore des armées là, waouh ! Ah ouais, ils se font plaisir, les vassaux. Bon, là, j'ai assez de trucs, je pense. J'ai un chien du KO avec du poison. Qu'est-ce que je pourrais recruter d'autre ? Je pourrais recruter des régiments de renom, tu me diras. On n'a pas beaucoup de cavalerie. On a guéri du KO, là, pour tanker au centre. On est tout seul, je ne suis même pas sûr. Donc là, ça va coûter très cher. Donc on va éviter pour le moment. Alors, je vais partir sur quoi avec eux ? Bon, on va continuer. Alors, on va faire l'armement profane pour les chauviers du KO qui ont des attaques magiques. Ça peut être utile. Là, on est en train de sacrifier des âmes petit à petit. Donc là, ça commence à se remplir, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que je peux améliorer ça ou pas ? Non, pas encore. Il ne tente pas de m'attaquer. Bon, ça me laisse un temps, donc ça dissuade un petit peu l'adversaire de venir. Je vais économiser mon âge. Comment ça, ça bug ? Moi, perso, je n'ai pas de souci. Alors, c'est normal, parce qu'on est en phase de bêta. Donc, le Immorti Lapper est en bêta dans l'actuel. Mais, moi, perso, je n'ai pas de bug. Alors, tu as quel genre de bug ? C'est peut-être ta connexion. Là, je suis au mieux en 720p. Après, il y a beaucoup de factions aussi. Bon, on va rentrer dans le camp de notre allié. Ah, il est reparti. D'accord. Bon, il est d'accord, tu vas continuer de remonter. Je pense qu'il est temps d'aller casser la bouche à certains Norths, là, un peu vénère. Pour le moment, on n'a pas trop de menaces à l'heure où on parle. Ça marche. À la prochaine, merci d'être passé. Donc là, on ne peut pas améliorer ces troupes-là. Hop, on va tout de suite améliorer les défenses homologiques de Katam. Comme ça, on aura déjà quoi faire. Je pense qu'on va tenter de s'établir une tête de pont à la folie de Malofax. Comme ça, on pourra commencer à s'occuper de nos adversaires. On a ça au camp des Varg. Là, je vais attendre avant d'utiliser le bienfait du joueur. Ça me permettra d'avoir... Comment ça s'appelle ? Une porte dans le nord du monde. Ça pourrait être pas mal, genre ici. Ça permettra à mes armées de se tépé comme il faut. Par contre, les séductions de Slanesh, ils sont en train de se faire démolir, j'ai l'impression. Le reclan et le tableau de la clan sont confédéraux. Les Varg n'existent plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, allez, on se met en route là-bas. Pourquoi tu me pilles, toi ? Ok, donc l'Empire devient très puissant. Attention. Oh, ils ont pris l'anguille. Oh, c'est joli ce qu'ils ont fait. Bon, ça compte pas malheureusement pour moi, mais bon. C'est pas grave. Là, on va se faire un petit peu de baston avec Bellacor. Ça va être la priorité. Alors, est-ce que je peux améliorer mon poste avancé là ? Non, il me faut encore de l'argent. Bon, c'est pas grave. Plus on améliore notre poste avancé, bien sûr, mieux ce sera. Donc là, je peux rien faire de plus pour le moment. Quoique, attends. Allez, on va sur une petite tour ici, on va générer un peu plus d'argent. On connaît la Légion du Tertre, ok. Ah, lui, il bouge là, le Festergax gigantesque, ok. Allez, ils montrent plus d'expérience pour l'unité, j'ai dit oui. Je pense pas qu'il y aura une grosse garnison à la folie de Malofax, mais dans le doute. L'artoua n'existe plus, tiens, tiens. Alors, toi, t'as pris un rang, le sorcier, je vais te mettre boule de feu. Toi, tu vas t'occuper de ça. Après, ils ont tenté un contournement, mais bon, avec la garnison qu'il y a, je leur souhaite bien du plaisir. Ah, il y a... Il y a Malus d'Arcmét qui se pointe du côté... Enfin, il y a une des armées de Malus qui se pointe du côté de la folie de Malofax. Je vais vite en profiter parce que j'ai pas envie de me faire avoir, on va dire. On verra si on peut vassaliser une autre tribu qui est en guerre avec nous, ça serait drôle, ça. Alors, corne à l'ascendant divin, très bien. Allez, on termine ça, comme ça les rejetons du chaos vont provoquer la peur, enfin la terreur. Alors, je sais pas si les rejetons de chaque divinité, c'est pareil. Bon, on va te fixer de toute façon. Oh, l'armée, là, attention au moins. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je peux pas encore les faire pour le moment. Eh, je pourrais les développer en maraudeur de slan, je peux me dire. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de perce-armure. Non, on va garder nos maraudeurs telles quelles pour le moment. Je pense qu'après, je partirai sur du chevalier du chaos lancé-bouclier, ça me semblera très bien. J'aime bien les cavaleries de choc, mais là, pour le moment, le chaos, c'est pas ma priorité. Allez, on se met en route pour la folie de Malofax. On a deux héros qui sont au sommet de leur art. Donc là, ça va d'arriver, c'est pas trop dangereux sur le papier. Par contre, ça, on va éviter. Je vais essayer d'occuper la ville, comme ça, ça me fera un point d'appui dans le nord du monde. Et après, je foncerai tranquillement, mais sûrement vers la forteresse pour récupérer la zone. Et après, je redistribuerai aux vassals les terres. Bon, je pense que si on sait où sont les lancers, on en verra les sanguinières et les guerriers du chaos au-dessus. Je vais faire un petit peu de mal. Ah non, parfois, tu sais pas pourquoi. Hier, il allait très bien. Voilà. Bon. Ah, les hurleurs de Dutsin, je peux être placés en avant-garde. Ça, c'est bon à savoir. Les maîtres maraudeurs aussi. Donc, je vais les mettre là. Voilà, le canon, il va se mettre ici. Alors, les deux enfants de Sanèche et Dutsin, je vais les rester en groupe. Je vais faire un petit groupe là, qui va les tenter d'aller taper. La cavalerie, ça va être là. Le canon, tu vas venir ici. Il me reste un petit groupe là. Ah, ils sont tous les deux volants. Donc, ça, ça va être drôle, ça. Chasseur maraudeur. Et nous, on va essayer d'harceler là. Je vais envoyer mes sanguinières ici. Allez, on va essayer à une belle marche là. Par là, on va tirer sur les maraudeurs. Oh, le tir de canon. Oh, bien joué ça. Très bon tir. Allez, on va envoyer Bella Core ici. Et les chasseurs maraudeurs là. Par contre, je vais ordonner à toute mon armée d'arrêter le mode garde. Parce que ça m'énerve, ça. Le mode garde, il peut être sympa, mais bon. Allez, avancez. Oh, le beau shoot là. Attention derrière, ici. Il va tirer où ? Oh, joli. Les lanciers là. Par là, on va passer. Ah, ils ont fait une barricade ici. Bien joué. Je vais tenter de tirer comme ça. Oh, attendez, il y a quoi ? Des maraudeurs par là. Guerriers. Hop. Bon, bah, ça reste bien. Allez, 40% d'adistance aux dégâts uniques. Oh, punaise. Ici, ils sont complètement fait soulever. Le canon fait le taf là. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore ? D'autres maraudeurs par là. Il ressemble à quoi les maraudeurs de Tinge ? Je les ai rarement utilisés. Putain, ils sont... Ils volent bien, hein. On dirait des sortes de raie menta, mais version volante. Oh, le tir là, il n'y a pas fait du bien du tout, hein. Allez, on va aller chercher aussi. Là. Là. Bon, vous, vous allez taper la base sur les chasseurs maraudeurs. Ou le tir de canon, là, ça picote un peu. Bon, le moral devrait tomber, logiquement. Peut-être que je donne quelques sorts à Bellacore, hein, pour la fin de campagne. Histoire qu'ils montent un peu ses pouvoirs. Je les ai plus spécialisés en support d'armée qu'autre chose, quoi. Toi, tu vas aller aussi chercher les chasseurs maraudeurs. Ouais. Bon, ça n'a pas été compliqué, le combat, hein. Bon. Au moins, ça me donne la pièce à terre dans le nord, près de la garotte et tout ça. Maintenant, on va voir comment vont réagir les autres. Donc, la tribu des Agoles. Donc, Bellacore a fait le boulot, mon héros exalté avec, mes sanguiners ont été géniaux, pareil pour mes démonnettes. Le canon a fait le taf. Armure d'airain, ça peut être utile, ça. Tu sais quoi, tu sais quoi, j'ai occupé la ville ? Alors, notre ami l'exalté, qu'est-ce qu'on va te mettre ? On va te remettre des points de vie, tu vas en avoir besoin. Donc là, il faut que tu sois en 6, tu es en 5, toi, pareil. Les élus, il faut qu'ils soient... Ah, ils sont bientôt, lui, presque, il pourrait être en 7, il pourrait être... Genre faire des élus de base, de... H.E. Bouclier. Les sanguinaires de corne, vous viendrez bientôt des sanguinaires exaltés, vous aurez attaque enflammée. Ça va être très utile. Oh putain, ce don-là, il est très fort. Parfaite figure pour les aspirants champions et les élus universels. Et lui aussi, provoque la peur pour les aspirants champions et les élus. On peut tellement faire un truc monstrueux, là. Alors, par contre, là, j'avais un avant-poste à améliorer. Je vais tout de suite le faire. Comme ça, là, on va avoir 3 gars du kawar, à armes lourdes. On va passer à 2 gars du kawar, à armes lourdes et un élu à albarde. Et au niveau 3, ça donne quoi ? 2 albardiers et un gars du kawar. Allez, let's go. Donc là, notre garnison, elle va tenir pour l'instant. Et on va commencer à se mettre en route vers les catacombes fétides. Je pense que c'est notre prochaine cible. Le palais des princes est encore loin, mais je pense qu'on va s'entraîner un petit peu sur le chemin. Ça va donner de l'entraînement aux troupes de belles. un de troupes. Monsieur Darkblade arrive, attention. Il n'a pas une petite armée avec lui. Il a commencé à diminuer les factions. 149. Par contre, ils n'osent pas m'attaquer, on dirait. Vas-y, on va prendre ça des pinards pour leur transgression. Je vais me mettre en route tout de suite aux catacombes fétides. Bon, il n'y a rien. On ne va pas déconner. On occupe. Ça va augmenter notre nombre de colonies comme ça à recruter. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre de l'accord ? Ah ouais, t'as ça aussi que je t'ai pas mis, toi. Je t'ai pas mis ça non plus. Après, le truc des démons, je ne laissais pas encore. Je pourrais attendre un peu. Mais je crois que je vais commencer à le spécialiser alors en magie. Je vais regarder un peu ce qu'il a. Pendant du destin, c'est pas mal. Affaiblissement, ça peut-être. Je vais faire le miasme mystificateur de Melkoth au niveau 1. Ça sera déjà un bon plein. Je vais mettre une petite défense ici. Donc là, il y a une petite force qu'on pourrait aller chercher. On va aller le démolir un petit peu. pourvu que Malus ne nous embête pas. Lui, je me demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se replier au palais des princes ou il va tenter de venir vers moi ? Ça pourrait être la bonne question. Il s'est repli, là. Ah non, il s'est barré loin. Oh, attends. Vous ne bougez toujours pas les mecs, vous êtes des fainéants. Bon, ça, ils sont buggés, il faut dire ce qu'il y a. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais continuer de buffer mon économie si je peux. Plus d'argent, mieux c'est. ou toi, t'as en marche forcée pourquoi tu t'es mis là ? Oh, l'erreur qu'il a fait, lui. On va aller se le payer. Bonjour. Plus d'âmes, allez. Bannir de la rapidité, ça pourrait être utile aussi, ça. Donc, il ne restera plus qu'à prendre le palais des princes. La montagne sanglante, je vais peut-être la raser. Comme ça, ça ne me fera pas d'attaque dans le dos. Et comme ça, derrière. Alors, comment il est mal ? Est-ce que ça s'améliore ou ça se détériore ? Ça se détériore. Non. Je pense qu'il y a peut-être valeur s'occuper de Malus en prime. Là, je crois, d'autres hurleurs à gogo, tu me diras. J'envoie un petit avertissement à Malus pour lui dire mon grand, t'es chez moi, alors fais attention ce sera le seul avertissement, bien sûr. Donc là, c'est 8 tours pour avoir les sanguinaires exaltés. D'accord. On va terminer ça. ça y est. On va avoir l'un de nos gars du chaos qui va devenir un élu. On va faire un élu de base. Voilà. Donc là, au prochain, il faudra que ce soit en 5 et on aura une autre guérie supplémentaire. sinon, je pense qu'on va rapatrier une de nos armées. On va l'emmener. Ah, ça y est, il s'en va. Malus, il s'est barré. On le verra plus. Par contre, c'est marrant, ils viennent que sur moi et ils ne viennent pas sur mes villes pour le moment. Donc je pense que comme c'est défendu, ça va aider, on va dire. Marineborg n'existe plus. Tiens, tiens. Ok, lui, il a une a mon avertissement. Bon, il fallait s'y attendre. Oh, Sigvald. Salut, mon grand. J'espère qu'il va se pointer. Attention, Basigvald, là, ce serait beau quand même. Ça rajouterait un trait de seigneur en plus. Alors, je ne sais plus c'est quoi avec Sigvald parce qu'il a changé avec le rework dégâts du chaos en général. Il est parti. Ok, attention. Je vais partir tout de suite sur le regard. Je voulais partir finalement sur un dieu mais je vais rester sur le chaos universel. Je vais faire cette technologie pour avoir le don du chaos actif pour le chaos universel plus 1 d'autorité dans toutes mes armées et la parfaite figure pour mes élus. Donc là, c'est bon. Alors, je fais quoi ? Je vais raser la montagne sanglante, je ne vais pas m'embêter. Attention, il est là, je ne l'avais pas vu. Tu sais quoi ? Je peux me mettre en embuscade. Je vais avancer là, j'aurai 70% d'embuscade. S'il tombe dans mon embuscade, ça serait cool. Alors, on a un seigneur du chaos, on va lui mettre marcheur. On va améliorer ça au niveau 3. Et là, je vais améliorer la croissance du monolique là. S'il y en a un qui passe, il va vite le sentir passer. Je vais voir si Sigval va tomber dans mon piège, ça serait génial. Ça là, on se ferait un autre seigneur légendaire, non. Bon, il récupère la folie de Malofax, ok. Ah ouais, 70% d'y jouer, d'accord. Bon. Je vais tenter la bataille en auto, on va voir ce que ça donne. Bon, je ne perds pas de troupes ceci dit. Voilà. je vais prendre de la reconstitution. Il se barre. Je vais perdre mon unité de démonnaie de j'ai accepté le sacrifice. Je vais occuper le palais des princes. qu'est-ce que je peux recruter d'intéressant. J'ai embarqué le choyier du Kéroula. affaiblissement, ça va être un sort utile enfin pour Belacor. Et maintenant, on va faire entraînement à fond pour notre ami. Et puis, tous les PV à fond aussi, comme ça, tac. Ici, deux, trois tours, on va se refaire tranquillement mais sûrement. Ça va être utile aussi. Oh, ils n'ont plus de colonies, ceci dit. Ils ont une autre forteresse là-haut. Bon, on va aller la chercher. pour proposer la passing van mais non, ce n'est pas mon intérêt. Donc là, Wolfric qui va continuer de prendre la ville. Moi, je vais me refaire quelques tours. Je vais aller chercher la montagne sanglante. Je vais la raser, je pense. Non, non, tu n'auras pas la paix. Tu rigoles, toi. Je t'ai mis une rooste. Tu crois que je vais m'arrêter là, mon pote ? Mais tu es fou. Il suicide. Ah, il m'emporte pas mal d'unités. Bon, très bien. Il m'a emporté, oui, plusieurs unités. je peux recruter des trucs intéressants. C'est quoi ça ? Des chutes de la neige ? Bof. Il était accordé. Déjà, vous deux. Enfin, vous trois. Qu'est-ce qu'il me reste encore ? Je suis par côté que des maraudeurs, je vais aller loin, moi. parce que là, je suis à combien de monde ? Une, deux, trois. Parfait. Toi, va me chercher lui. Moi, j'ai cherché la montagne sanglante et derrière, j'allais chercher la tour argentée des sorciers pour me mettre bien. Alors, les agoles, ils ont encore quelques colonies par-ci, par-là, ok. L'os décalant, on a plus que deux villes. Les Bretonniens commencent à devenir très puissants, attention. Ouh là. J'ai amélioré mes défenses. Je leur souhaite bien du plaisir pour tenter de prendre ma ville. Il y a que 10 unités après, je peux peut-être slasher, ignore et aller chercher la tour argentée, mais est-ce que c'est pas un peu risqué de faire ça ? Évidemment, je fais une embuscade, je suis détecté, c'est curieux. Mode embuscade. Bon, c'est fait repérer, mais c'est pas grave. on va occuper la montagne sanglante pour nous, on va faire du fer tout de suite. Ça donnera plus d'armure pour nous guérir du chaos. Par-là, il y a du peuple. Alors, pourquoi il ne va pas m'attaquer ? Je ne sais pas, je ne vais pas me poser de questions. Donc là, on a une unité qui commence à avoir un petit peu d'expérience, c'est plutôt pas mal. Je vais voir un petit peu s'il n'y a pas des trucs à bâtir dans le coin, non. Oh, Allez, prochaine étape, la tour argentée des sorciers. de la tour argentée. Il y a une armée là en marche forcée, attention. Qu'est-ce que tu vas faire mon petit ? J'ai pas tellement qu'il vienne dans mon embuscade, mais je suis sûr qu'il y a un héros qui va le découvrir bizarrement. Oh, l'armée elle est sortie, ça ça m'arrange. Quand il recrute une autre, ça ça m'arrange moins. Il m'a pas repéré, bon ça c'est un avantage. J'ai tenté de me le faire. Oh, il s'enfuit. Alors toi t'es cuit. 11% je vais les prendre. Chevalier du trône, des reins, ça c'est pour cornes. Je vais revenir sur mes terres et je vais me soigner. Alors là je vais te mettre quoi ? Affaiblissement à fond. Toi je vais te mettre... Puissance des armes plus 10, j'aime bien sur toi. Oh, t'as encore des niveaux, je t'ai eu, pardon. Et nourri par le massacre, ça va réduire l'entretien de l'armée. Bon, ça devient bon les élus là. Ça va commencer à être top. D'accord, c'est quelle forteresse qui domine les agoles ? C'est eux. En vrai je trouve que je continue de constituer une armée ici. Je vais aller chercher avec cette deuxième armée la folie de Malofax. Je vais la récupérer. Je trouve... Voilà. Peut-être aussi un... Alors qu'est-ce qu'on pourrait reprendre d'autre ? J'ai rajouté deux sanguinaires, comme ça j'en aurais quatre. Les trucs de Tinshaw, je pense que j'en ai assez. Putain, écoute, Cher... Le Cher me tente. Lui aussi. Voilà. Je vais me mettre en route pour la folie de Malofax avec cette deuxième armée. Je vais améliorer le menu de Catane au niveau 3. On va se mettre en route. Et avec eux on va attaquer là, on va récupérer cette ville. Pour le moment on va se reconstituer ici. Alors, Cormac. Et là si tout va bien, si je récupère la forterie, j'en aurai six. Et ça me fera aussi un objectif demandé pour la victoire courte. A savoir contrôler six forteresses différentes. Je vais continuer de m'acharner sur Sigval, de lui piquer ses forteresses petit à petit. Et ensuite, on repartira ici. Et après je pense que l'objectif final, ça sera d'aller en hutluant pour finir une Kari. Qui a bien mangé j'ai l'impression quand tu vois sa position. Alors, ça donne quoi ? Elle est là aux airs. Victoire de justesse. Ça je pourrais mettre ça sur Bellacorce à vitesse. Je vais juste occuper. Alors, t'as repris un rang. Ben d'accord, qu'est-ce que je peux te mettre ? Ça, ça va être utile. 30 d'expérience pour des seigneurs et héros du cas universel. Moins 75% de coût d'amélioration pour les bandes de démons. Ça dit Thanos. Ah bah écoute, il fait du tourisme. Il faudra que je suis en train de pulvériser Sigvald. Je vais essayer de négocier. Ben tiens, tu m'y fais penser. Je vais essayer de voir un traité avec lui. Voilà. C'est un copain du cas universel. On va discuter un petit peu. Donc là actuellement, Sigvald, il ne reste plus qu'une colonie. Allez ici, ok. Et là, ça fait que normalement... Ouais, j'ai fait le deuxième objectif. Contrôler au moins 6 colonies, mais je vais continuer à contrôler. On est à 16 colonies sur les 35. Bon, je fais beaucoup de résolution taux. Ouais, j'avoue. C'est son kiff, hein. Qu'est-ce que je te dis ? Donc là, dans deux taux, je vois cette technologie-là, ça va être très utile. Attribut parfait sur les élus. C'est un must-have. Bon, par contre, je suis un peu deg avec le marche-monde, puisqu'on n'a pas beaucoup d'unités. On a que les maraudeurs. En vrai, je pourrais combiner ces deux régiments-là. Voilà. Donc là, on a une forteresse au niveau 1. Et j'ai battu Sigval, d'ici. Euh... Pas vraiment, Tannous. Je vais te le cacher. Moi, je fais juste la victoire courte, et après, je ne me casse pas la tête. Je vais le faire au plus simple. Ah, pas peut-être de mon côté, je m'en fixerai. Une fois que je vais terminer la victoire courte, je ne sais pas encore. Oh, attends, toi. C'est bon, il y a un bretonnier qui a du culot, là. Attends, toi. Non, mais oh. Attends, je peux recruter d'autres trucs, là. J'ai six régiments, j'ai deux trolls. J'ai embarqué ce régiment, ici, là. On va voir un peu comment ils agissent. Bon, là, ma forteuse à concata, je te souhaite bien du plaisir pour celui qui va tenter l'assaut. Alors, notre héros... L'héros a fait... Après un rang, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Donc, tu as tout, là, ouais. Allez, aura du chaos, résistance au projectile plus 10. C'est vrai que tu souffrais un peu de martyrs, à un moment. Et là, ici, je vais faire pareil, amélioration de forteresse. Ah oui, il faut que je l'envoie vers Malofex, c'est vrai. Je l'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Il se rapproche. C'est le plus important. Le but, c'est de récupérer cette terre. Donc, on va aller finir Sigval, tranquillement, mais sûrement. Et après, on fera le pillage nécessaire sur les territoires qui nous ont demandé. Donc là, on en a 16 sur 35. On se rapproche de la moitié. Celui-là, il comptera pas, puisqu'on a déjà pris Malofex, je rappelle. Ouais, Thanos, j'attends aussi les nains du chaos. Pourquoi pas Boris ? J'ai jamais fait de campagne avec l'Empire, avec Boris, hors Empire. Donc, je t'avoue que si Boris débarque un jour, je t'avoue que faire sa campagne, ça me ferait un petit plaisir, tu vois. Bonjour. Je récupère ce qui me revient de droit. Merci. Donc là, on est plutôt pas mal. Regardez, ça compte pas. Non, c'est 16 ou 75 colonies différentes. Cases raquées de retour. La forteresse, elle est ici. Ok. Je vais commencer alors à me mettre en route. Donc là, je peux rien améliorer. Là non plus, là non plus, là non plus. Les élus, je vais pas faire d'aspirants champions. J'ai déjà un groupe d'aspirants champions à le bardier, ça me suffit amplement. On va juste renforcer l'armée en guerrier du chaos et en élus, ça devrait être suffisant. Déjà, avec cette technologie qui va arriver, ça va être très très fort. Ils ont parfait de vigueur. Je vous laisse imaginer le cauchemar que ça pourrait être. Alors, toi t'as pris deux points, je vais te mettre quoi ? Ça, ça me plaît bien dévouer au chaos. 15% d'âmes supplémentaires en bataille et 20% d'expérience en combattant les forces de l'ordre. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de forces de l'ordre. Je pense pas qu'on considère les alfenors comme des forces de l'ordre. Tiens, il en est où, Nkari ? Je veux voir un peu dans quel état il est, parce que j'ai vu qu'il avait pris un coup derrière la tête. Oh, il a plus que trois territoires, le monsieur Nkari. En mon avis, les elfes vont le rétamer sa gueule. Ils vont rien comprendre. On va se mettre en route pour le bastion des fragments. On va faire le rouleau compresseur. Après, je t'avoue que Thanos, là, est peut-être la seconde campagne courte que je ferai. C'est celle avec Scrag, juste pour récupérer en TD. Non, 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 tu rigoles, toi. Tu rigoles, mon grand. Juste pour la petite revanche, quoi. Je la ferai en TD normal aussi. Alors, 50% de portée de campagne, ça te donnerait ici environ. Vas-y, reforme-toi un peu. Tu vas recruter grand chose. Là, tu ne pourras pas, il faut attendre encore un rang pour là, l'appareil. Là, je n'ai plus de technologie. Donc là, il me faudrait 12 tours pour avoir les horaires exaltées de Tynch. Et pareil pour le pack 200. Nurgle, je vais un peu le laisser de côté. Ou alors, je fais le pack démoniaque, il provoque les élus, il provoque la peur. Tu sais quoi ? Non. On va partir sur Korn. On va enchaîner Korn. On va avoir quelques unités de sanguinaires exaltées, vu qu'on en a un petit peu dans certaines de nos armées. Donc, j'ai envie de te dire pourquoi pas, après tout. Ouais, là, surtout ça. Là, j'ai un beau paquet d'unités d'exaltées. Attends, ils ont gagné là, les... Eh ben, vas-y, tu sais quoi ? On va aller récupérer cette forteresse. Alors, attends, il me faudrait deux tours. Il y a une armée qui a récupéré la forteresse. Ben, justement, moi, je ne vais pas me faire prier. Je vais aller la chercher. Comme ça, j'aurai toute la région des Bourbiers-Frois. Ça pourrait être pas mal. Par contre, là, à mon avis, Malus, il va se taper des révoltes. Alors, au niveau des dons, est-ce que je change des trucs ou pas ? Bon, pour le moment, je vais retirer le don des... Pour les hurleurs de Tsing, j'en ai plus besoin. Les sanguinaires, je vais le garder. Cela neige, est-ce que tu as un truc sympa ? Des monnaies, ouais. Les chars tracker, ça pourrait être drôle. Vas-y, on va tester les chars tracker un peu de cela neige. Comme ça, on va voir un peu les choses. Où est-ce qu'elles en sont ? Elles se remplissent. Ouais, bon. On a déjà mis 2500 âmes dans... Chez Tsing, pardon. Au niveau de Korn, on en a mis combien ? 2150. Cela n'est jamais juste de débuter. Le chaos universel, on a mis combien d'âmes ? 1500 déjà. En vrai, j'aimerais bien arriver à ça, là. Au serment défectible. Tout simplement pour le taux de tribut de vassaux, 100%. Le recrutement réduit de 25% dans les armées alliées des Norse. Et 100% de points d'allégeance de vassalité avec la Norse K. Ça, c'est très fort aussi. Là, si j'avais le canon de l'enfer en plus, ça serait drôle, ça. Alors, le fort maudit, on va l'améliorer tout de suite. Certains disent, ouais, tu joues quand t'es énorme. Moi, je joue en difficulté que je veux. Je ferai une campagne légendaire. Je ne sais pas quand. Mais j'en ferai une, c'est juste pour l'achievement, c'est tout. Puis bon, là, je vous avoue, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire en sorte de faire une sauvegarde avant le terme de la campagne. Et une fois que les achievements vont popper, vous savez, et je vais leur refaire juste le dernier truc et être tranquille, quoi. Alors, toi, tu vas aller me chercher tout de suite Argaroth. Enfin, les tours d'y forme, pardon. Victoire à l'apyrus. Vas-y, là, je ne m'embête pas avec la neige. Il y a déjà assez d'horreur à avoir comme ça. On va occuper et vassaliser. Merci. Alors, notre seigneur du chaos. Ça, on va le rajouter. Champion infernil aussi, ça aura son utilité. Alors, je vais déjà faire quoi ? Je vais faire ça et ça pour plus d'argent et plus de croissance. Je vais faire un truc de croissance du chaos universel. Toi, tu t'es ermie. Tu vas aller me chercher de bastion des fragments. Bon, là, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Je vais faire une défense ici. Je vais aller à Chagratt et j'essaie d'aller chercher comme ça la cité gelée derrière. Eh, on se rapproche de Madame et Lebron ici. On se rapproche des Lebron, c'est un devis intéressant tout ça. Par contre, là, je ne sais pas où sont nos ennemis, mais je n'en vois plus aucun. A mon avis, il doit se prendre des Roost. Eh, ben, regardez, cette tribu-là est devenue notre vassal. Donc, toi, tu vas repartir. Voilà. Est-ce que je ne te recruterai pas de deck possible ? Je te recruterai deux autres centenaires de cornes. Pour ça, j'en aurai quatre. Et je les passerai en centenaires exaltés au moment venu. Ils ont recruté certains de gars et du chaos. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Donc là, je me ferai un petit groupe d'infanterie de gars et du chaos. Puis des élus à hacher bouclier. C'est toujours très utile. Là, le but, ça va être de terminer Sigvald. Oh, attends. J'ai un truc là. J'ai un édit à mettre. J'ai cru comprendre. Donc, pour le moment, je ne vais rien faire de plus. Oh, attends. Quoique, monolithe de Katam, je vais faire plus d'argent. Là, on aura de fric mieux c'est, bien sûr. Mais en vrai, là, je trouve que le système des forteresses du chaos avec ce bâtiment-là, ça peut tellement être utile. Après, si tu veux vraiment occuper tous les territoires, tu fais les ressources. Tu t'occupes des ressources en priorité. Tu peux te mettre pépouze, quoi. Je vais mettre tout de suite les tours difformes ici. Hop, ça nous fera une bonne base. Oh, lui, il va se taper une révolte. Alors là, c'est drôle, s'il y a une révolte, je trouve que j'ai envoyé l'armée d'Argrote récupérer la ville pour nous. Oui, on sera peinard, là. Allez, d'accord, vas-y, cours. S'il va de la reformer son armée, ok. Je vais lui dire d'attaquer la ville. Ça y est, je peux t'améliorer, toi ? Je peux t'améliorer. Donc, toi, t'es un chevalier du chaos classique. Pourquoi je ne peux pas t'améliorer ? Merci de venir, CG. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous pour la suite de campagne avec Belacor. Police, police anti-chaotique ou... Bienvenue à tous. Donc là, on est en train d'avancer dans la campagne courte de Belacor. Bienvenue Sacha, bienvenue Gauthier, bienvenue tout le monde. Là, mon idée, ça va être de finir Sigvald. Je suis en train d'occuper tranquillement la Norska. J'ai des forteresses par-ci, par-là. Je suis en guerre avec la Bretonie, je suis en guerre avec Sigvald. Tout va bien. On est 62 pour une mise à la bande-bas. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous, posez-vous, prenez un verre, faites ce que vous voulez. Donc là, en fait, je vais te faire en faire une système de VOD. Là, j'aurais pu être la première VOD. Là, je vais attaquer cette ville de Chagrath. Pendant que mon vassal North, enfin, démarche au monde, les vassals de Wifric. Bref, débarque. Et ils font s'occuper de Sigvald. J'ai déjà battu Sigvald avec Belacord, qui est monstrueux. Je vous présente son armée principale, qui est plutôt balèze. Je suis en très difficile, normal, pour les batailles. J'ai pas envie de me casser la tête avec les batailles, maintenant. Donc, je me débrouille plutôt pas trop mal, on va dire, pour l'instant. J'ai un chemin vers la guerre disponible, mais je vais attendre un petit peu avec certains de mes généraux et de mes héros. J'ai envie d'utiliser ça quand mes héros seront plus élevés en XP et tout. Comme ça, ça me coûte encore moins cher. Alors, j'ai un nouvel édi à mettre. Encourageons les cultes. Ouais, non, la campagne de Belacor, elle est cool. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il soit pas jouable sur les royaumes du chaos. Ça aura pu donner une campagne intéressante où il cherche à dominer les autres dieux du chaos et en devenir un. Ça aura pu donner un petit scénar sympatoche. Peut-être que ça vient dans le futur. Après, je ne me projette pas trop, on verra ce que ça donne. J'espère que ça n'aille pas trop. Normalement, ça va. Donc là, les factions, ça défile, ça meurt vite. Oh, il y a une armée de révoltés là-bas. Oh, ça m'intéresse, ça. J'ai surveillé ça de près dans le nord. Ça me permettra d'occupérer une province supplémentaire. En tout, il faut que je mette Sylvain, la glanis, sa propre faction, maintenant. Alors, il fait partie de sa propre faction, sa propre armée, on va dire. Il fait toujours partie des guerriers du chaos. Mais chaque héros a des trucs spécifiques, maintenant. Ah, il y a une armée qui est revenue en masse. Et attends. J'ai combien si je me mets là ? Je vais tenter un truc. Je vais essayer de me mettre en buscade. C'est couillu, j'en sais bien, mais... Ça pourrait être drôle si ça passe. Alors, je ne regarde pas d'amélioration. Si. Je peux améliorer ça. Je vais améliorer tout de suite mes cheveux, mes Strikas Maraudeurs en choix du chaos classique. Ça m'en fera deux avec celui de Renon. Donc là, j'ai Harald ici qui a défendu Konkata. Ah oui, merde, je n'ai pas fait de portail. Alors, attendez. Où est-ce que je voulais le faire déjà, le portail ? Où est-ce qu'il est ? J'avais complètement oublié. La montagne sanglante, ça m'a... Vas-y, je vais le faire... Vas-y, je vais le faire à la tour difforme. Ça me mettra une petite base. Comme ça, si je dois repartir dans le nord, ça me permettra d'avoir un portail. Sachant que j'en ai plusieurs, j'en ai un bon en Albion. Le second est en Orska. Du côté de Formodis, c'est assez central. Donc c'est pour ça que je débit là. Et là, dans le nord, je vous avoue que c'est plutôt un bon plan, ça. J'ai tout amélioré la tour argentée au niveau 2. Mais sinon, les guerres du chaos sont vraiment jouables. Pas comme dans les premiers opus. Et je rigole s'il y a ces guerres qui tombent dans mon embuscade. Même si j'y crois très 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 moyennement. Mais bon. Au moins, l'un des... L'un des Norths, là. J'ai spécialisé un petit peu Belacord dans l'embuscade. Je me suis dit que ça pourrait être un truc pertinent. Il a les capacités pour. Alors, est-ce que tu vas venir ? Est-ce que tu vas pas venir ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Un accord commercial. Je vais te demander un petit peu plus quand même. J'ai des ressources, je te rappelle. Merci. Non, il a pas mordu à l'hameçon. Ça, c'est bien ça. Donc là, je suis parti aussi chez Tzinch. Et j'ai envie d'avoir des unités d'horreur aux exaltés. C'est de très bonnes unités. Je peux pas faire d'autres améliorations. Non. Ah, quoi que si, attends. En vrai, je vais peut-être garder un maître équestre maraudeur pour le harcèlement. Ça pourrait avoir son utilité. Est-ce que je tenterais pas d'attaquer cette armée pour faire sortir tout le reste ? Il y a quoi. Vas-y, je vais tenter comme ça. Oh, quelle lâcheté. Reviens, je t'ai vu. Bon, écoutez, il veut pas se battre. Allez. Ça sera la bataille pour clôturer cette VOD. Après, je ferai encore une petite heure et on ira, quoi. Pas d'attaque éclair, on va éviter. Putain, vivement que j'ai les deux horreurs exaltés de Tzinch. Là, ça commence à taper. Par contre, mes deux enfants de Tzinch et Slanet, c'est ma grande fierté aussi dans cette armée. Les sanguinaires aussi, ils font le boulot. Donc là, mon but, ça va être de m'occuper des lancers rapidement et ensuite, on va tout défoncer petit à petit. Bon, là, c'est beaucoup de piétail, le maraudeur. Bon, j'en ai aussi, mais... Le canon va avoir son utilité. Les hurreurs de Tzinch, pareil, pour contrer les cavaliers maraudeurs, javeliniers, haches et tout ça, ça pourrait être un beau truc. Et les chevaliers pour charger quand il faut, ça va faire le ménage. Et le canon, bien sûr, pour donner... Alors, l'objectif de Bellacore, c'est de... Alors, déjà, il devait détruire une faction de Tzinch qui était présente en Albion, donc les non-voyants, ça, ça a été fait. Il doit combattre... Sigvali, il doit le détruire aussi. Donc, euh... C'est la neige, quoi. Et aussi, détruire la faction de Nkari. Bah, Warmer 3, là, avec Immortal Empire, ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités, maintenant. Bon, il a encore du travail, bien sûr, mais... Pour moi, j'ai pas trop de soucis avec mon ordi, hein, je sais ce que vous allez me dire, j'ai aussi un PC un peu titanesque, mais... Regardez-moi ces villes, l'elfe noire, quoi. C'est la première fois que j'en fais une bataille, ici, en vision. Alors, comment on va grimper ? Donc là, j'ai 3 unités en avant-garde, je vais tout de suite les mettre là. Comme ça, je sais qu'elles sont sans... Mais je pense qu'il est en très bonne voie, là. Après, on verra quand il y aura toutes les factions, tous les reworks et tout, mais pour le moment, c'est très prometteur. Donc là, je vais envoyer un combo élu sanguinaire, guerrier du chaos sanguinaire. Mes ordi signes, je les laisse toujours ensemble. Eh ! Osez me dire que ça va pas de la gueule de voir un Pellacor comme ça, là. Alors, attendez, comment on fait ? Déjà, caméra, c'est entrer sur l'unité. Bon, après, là, avec lui, là, le Ruxante que j'ai depuis le début, ils font un duo de choc, hein. J'ai aussi un peu spécialisé en fin, mais d'accord, en magie. Alors, c'est quelle unité que j'avais pas encore vue déjà ? Voilà, le Chalier du Chaos. Ça, c'est le Chalier du Chaos classe de renom. Et maintenant, avec ma technologie, ils ont tous attaques magiques, ce qui peut être utile contre certaines unités. Ouais, donc, c'est plutôt pas mal, hein. Les hurleurs, je vais les laisser en arrière, en attendant. Alors, vous êtes où ? Vous êtes où ? Allez, j'ai envie de bébé. Alors, c'est du maraudeur classique. Il y a un des héros là-bas. Il y a une tour aussi, en plus. Ouf ! Ça commence bien. Alors, il y a quoi, là ? Il y a des lanciers maraudeurs. Bon, ça tombe bien. Bon, ben, l'accord, il est déjà parti devant. Il pouvait attendre, quand même. Eh, mais attends, les copains. Alors, je vais mettre quoi comme truc ? Oh, ça, ça va être très important, là. Les chasseurs maraudeurs anti-larges, j'aime pas du tout. Bon, ça va les nerfer un peu. J'ai encore des unités en réserve. Le premier régiment vient de tomber. Je vais aller envoyer l'accord sur le deuxième. Les sanguinières, vous allez venir en support. La tour ne reviendra pas ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh, mais attendez ! Eh, pas si vite ! Eh, monsieur ! J'ai tout activé le halo d'ombre. Comme ça, il va résister au mieux aux dégâts. Alors, de l'autre côté, ça donne quoi ? Il y a du pop, là, ok. On va peut-être amener des renforts. Ma cavalerie, hop, pareil. Il me reste quoi en réserve ? Il me reste E. Je vais peut-être envoyer les javigners en support, là-bas. Bon, là, bébé, il fait le boulot. On va te faire un petit nerf, toi. Moins 40 d'attaque. C'est tranquille. Ouais, j'avoue, là, ça donne des bonnes idées, ça. Abatter le général. Les chasseurs, ils se sont engagés. Moi, je vais engager là. Mon régiment de guerre, il va flanquer les cheveux à chasseurs maraudeurs. Ah, mon canon, il s'est raté. Oh là, attention. Vous avez combien de portées, les horreurs ? Vous avez 130, pourquoi vous allez... Alors, je ne sais pas pourquoi les horreurs ont envie d'aller au combat. Bon, qu'il en soit ainsi, hein. Alors, ça donne quoi de l'autre côté ? Ouh là. Je vais peut-être emmener d'autres renforts dans le tour. Ça va être long, mais pourquoi pas. Mon bonus de charge ne va pas servir à grand-chose, malheureusement. Les élus sont en train de faire le boulot, hein. S'ils peuvent au moins découper les lanciers, ça m'arrangerait. Mais j'ai l'impression qu'ils ne les voient pas. C'est curieux, les lignes de vue. Ouf ! All-Tier de canon, là, il est beau. Ils voulaient changer le quotidien de ses horreurs, évidemment. Exact. Bon, là, ça va vite craquer, logiquement. J'ai une autre unité en réserve. Ah, ils ont remis le barricade derrière, je n'avais pas vu. Je vais essayer de la péter rapidement. Et là, j'ai envoyé une petite charge de guerrier du KO pour essayer d'aider. Parce que ce n'est pas que ça urge, mais... C'est que ça urge. J'ai mes maraudeurs encore en réserve. Mon canon, il fait le taf. Bon, j'envoie les horreurs encore à corps. Elles veulent se battre, qu'il en soit ainsi. Ok, par là, c'est passé. Je vais essayer de libérer... Libérer. Génial. On va s'emparer de ce point de victoire comme ça. Ça va nous permettre une belle attaque. Bon, la VOD dure un petit peu plus longtemps, mais... Ouais. Bon, toi, tu vas peut-être changer de cible. Est-ce que tu peux viser peut-être là-bas, par exemple ? Premier point à récupérer, c'est une excellente nouvelle. Et justement, les sanguinières, vous allez reculer. Vous allez me tirer là, vous. Mais d'accord, tu vas envoyer ton support là-bas. Bon, c'est du lancier, mais je pense que ça devrait le faire. Donc, les gars, il est du KO tank. Voilà. Là, je mets tout sur les lanciers, parce que ça va être eux qui vont être relou, sinon. Bon, bonne nouvelle, ce paquet d'unités ne reviendra pas. Il y a juste les lanciers maraudeurs, je vais surveiller un peu. Qu'est-ce qu'il reste au-dessus ? Des maraudeurs, d'autres chasseurs maraudeurs, ok. Voilà, cavalier, je vais retenter une charge. Bon, là, ça ne reviendra pas, c'est très bien. Avec Bellacor, là, ça pousse bien. On va continuer nos efforts. Ça commence à payer, hein. Et je pense qu'on pourrait arriver dans le dos. Oh oui, on va arriver dans le dos, ici. Donc là, je vais juste laisser les unités d'horreur, ici, avec le sanguinaire en réserve. Et j'ai envoyé mes hurleurs, là-bas. Qu'est-ce qu'on a, là ? D'autres maraudeurs qui se pointent, ok. Tu sais quoi, vous ? Vous allez venir là, les albardés ne vous servez pas à grand-chose. Vous allez soutenir, ici. Est-ce que tu peux t'envoler ou pas ? Non. Bon, là, ça se passe comment, le carnage ? Ça se passe plutôt bien. Même si on est un petit peu englué, hein. Oh, alors, je ne sais pas si c'est qui qui l'a mangé le plus, mais... Allez, vous êtes des albardés aspirants. Je vois un peu quoi qu'on s'envie, je ne vous ai pas trop vus. Vas-y, rapproche-toi. Ouf, ça découpe, là. Oh, il y a eu un beau flanking, là, on va pousser. Allez, ça, c'est fait. Les hurleurs, vous allez aller chercher ces unités de cavalier maraudeur. Allez. Oh, ils ne vont pas aimer du tout, ça. Oh, non. Mais ils sont bien stackés. Tranquillou. Bon, ben, ça, c'est fait, hein. Bellaccord et son second qui ont été encore exceptionnels. Le canon qui a fait le taf, aussi. Bon. Donc, ça nous met plutôt en bonne voie, là. Et en vrai, je pense qu'avec Bellaccord, je vais peut-être plus tard aller chercher une carry. Comme ça, il a une armée anti-large. Et une carry, vu le machin que c'est niveau taille, quelques anti-larges par-ci, par-là, ça va le faire. Et je vais faire une grosse ligne d'élus, aussi, pour tanker, à la hache, par exemple. Hache et bouclier, c'est plutôt une bonne combo. Bon, les enfants de Tinsh et Tinsh qui ont fait le boulot. Je vais juste récupérer la colonie pour moi. Voilà. Oh, j'ai le canon Apocalypse légendaire. Ça y est, je vais avoir mon deuxième élu tout de suite. Je vais le faire tout de suite, maintenant. Ça, ça me fera deux élus. J'aime pas trop les aspirants champions, un peu basse, perso. Après, c'est une question de point de vue. Mais je pense qu'avec ça, là, je suis plutôt pas mal. Après, est-ce que je pourrais pas recruter une autre unité de... comment ça s'appelle ? De sanguinière. Est-ce que j'en ai dans le coin ? Ouais, je pourrais les combiner en vrai. Alors, ben d'accord, t'as pris deux points. J'ai pas trop spécialisé dans l'armée. Ça, ça pourrait être... On pourrait me le reprocher. Flétrissement, ça peut être utile. Mais j'ai plutôt partir. Je regarde un petit peu. Ça, ça peut être utile sans les magies. Et je vais faire présence dominante. Comme ça, les unités gagnent encore plus d'expérience rapidement. Alors, là, c'est fait. Là, ils sont pas encore révoltés à Infernus. Donc, ça saurait peut-être tarder. Mais bon. Là, je vais m'arrêter là pour cette VOD. J'espère que ça vous a plu. On est en bonne voie pour détruire Sigvald. Qui va pas tarder à arriver. On va essayer de s'en occuper le plus vite possible. Comme ça, on sera peinard. Je vous fais des bisous à YouTube. À la prochaine. Ciao, ciao.